Je pense que je n'ai pas besoin de justifier notre présence. Je représente le comité Adama et une partie de nos banlieues françaises. Et je suis là en tant que citoyen avant tout, et par solidarité à Geneviève. Ce qui se passe actuellement, et depuis de certain nombre d'années, dans certains territoires de la France, dans les quartiers populaires, j'aimerais préciser que, effectivement, les violences, la répression policière, il y en a assez. Et je vais en faire témoin, moi depuis l'ado, je subis les violences policières, les répression sociales. Et on se doit de faire cet effort de solidarité entre nous. Combien faudra-t-il de Geneviève ? Combien faudra-t-il de Ziné ? Combien faudra-t-il de mutiler, de blesser ? Gilets jaunes ou non ? Combien faudra-t-il encore ? Pour que nous fassions cet effort de solidarité entre nous. Ce rapport de force, on doit être créé ensemble. Contre l'état de M. Macron, je ne dirais même pas, ce n'est pas un président. En tout cas, ce n'est pas mon président. On dit que la France, on dit que le peuple a le pouvoir. Dans ce pouvoir-là, on va le récupérer tous ensemble. Réinjuster les choses, comme elles se doivent. Parce que là, c'est trop. C'est trop, je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Je n'ai pas la réponse. Mais envoyer l'armée dans nos rues, face aux citoyens qui sont censés défendre, pour moi, je pense que c'est une incitation à une guerre civile. La France passe autant à faire la promotion des pays des droits de l'homme, à donner la leçon à certains pays. Dernièrement, on a un exemple, un exemple de rapport de force, pas loin d'ici. Je parle de l'Algérie. Ils ont dit non à la superchérie et à la pseudo-démocratie. Nous devons faire la même chose ici. Marre de se faire banaler. Marre de se laisser inciter par des hommes et des femmes qui prétendent nous représenter. Ils sèment la division entre nous. Ils imposent des frontières entre nous. Eh bien, s'il vous plaît, faisons l'effort d'effacer ces frontières. Et j'aimerais que tout le monde lève le point pour toutes les victimes de violences policières, qu'elles soient des quartiers populaires, des zones rurales, et de tous les quartiers de France. Bravo ! J'espère que Geneviève sortira avec très peu de séquelles. Et soutient à tous ceux qui résistent. Résistance. Merci à vous. Bravo ! Bonsoir à toutes et à toutes. Ce sera rapide. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Le sens de ma présence, comme je l'ai dit beaucoup d'entre vous, c'est d'avoir un message de soutien à Geneviève, à sa famille, de dire qu'elle n'est pas seule. Décrier évidemment aussi la double injustice dont elle est victime aujourd'hui. La première injustice, c'est ce qui lui est arrivé samedi. Elle a été victime d'une charge de police. Et tous les propos médiatiques et politiques qui sont tenus depuis pour expliquer qu'elle aurait tribouchée, que ce serait quelqu'un d'autre qui l'aurait fait tomber. Un caméraman, tel bras, un caméraman, tel bras, son parfaitement hypocrite et irresponsable. Elle est tombée suite à une intervention policière, suite à une charge de police, c'est-à-dire suite à une décision éminemment politique portée par M. Castaner, revendée par M. Castaner, haut et fort, sur tous les plateaux télé, appuyée par plein d'analystes, par plein de consultants, par quelques syndicats de policiers, il faut bien le dire, en expliquant que ça fait longtemps qu'on attendait, je cite, cette nouvelle théorie du maintien de l'ordre. Geneviève est la première victime de cette nouvelle théorie. Ils ne l'accepteront pas. Nous lui souhaitons un bon rétablissement. La deuxième injustice est terminée là-dessus, donc à les victimes. Ce sont les propos de Macron qui sont absolument irresponsables. La seule chose, et on en a déjà plus grand-chose de Macron, qu'on pourrait lui demander, au effort, dans ce genre de situation, c'est qu'il est tracé, qu'il souvienne, au moins qu'il ait la décence de leur bien dire, de ne pas appeler sa famille au sens de la responsabilité, de ne pas suggérer qu'elle devrait être plus sage, sous-entendu de ne pas manifester, ce qu'a fait Geneviève, c'est essayer de faire respecter le droit de manifester, ce qu'on doit faire tous et toutes ensemble. Et ce que je souhaite du fond du cœur, à l'Amie d'autres l'ont dit, c'est que le cas de Geneviève, nous fasse ouvrir les yeux, sur le fait qu'on est en train de vivre un mouvement de répression absolument extraordinaire. Il y a des centaines d'éborgnés, de mutilés, de vignes broyées, même en 68 ça ne s'était pas passé comme ça. La répression policière, la répression étatique, est une réalité pour beaucoup, de membres du mouvement social, dans le mouvement syndical, dans les quartiers populaires. Et il faudra peut-être, puisqu'il y a beaucoup d'organisations présentes ici, et je sais que l'APAC a souvent poussé à ça, qu'on fédère toutes nos forces, qu'on tire haut et fort, une bonne fois pour tout, à l'État, le jour où vous vous touchez, aux cheveux, d'un seul, de nos militants, de nos militantes, vous touchez à nous tous réunis, et à partir de nos points, on est soudés, pour nous décontrer la répression. Et notre électorie poste enfin, ce sera le nombre, il y a un mouvement social en ce moment, qu'elle veut tous les samedis, qu'elle est encore sur des ronds-points, qui réclame toujours la répartition des richesses, le lédo va être stoppé la violence. Ce serait d'être à la hauteur des enjeux, d'être nombreuses et nombreuses, et que l'ensemble du mouvement, il est très longtemps, ses responsabilités, pour que des mouvements d'enfants compliquent. Macron, on vient te chercher chez toi ! Emmanuel Macron, au tétain de con, on vient te chercher chez toi ! Emmanuel Macron, au tétain de con, on vient te chercher chez toi ! Macron, démission ! Castaner en prison ! Macron, démission ! Castaner en prison ! Jean-Préciel Pédicier, qui est porte-parole de Ensemble, organisation dans laquelle milite Geneviève. Bonsoir à tous et à tous ! Je reprendrai les propos après Olivier. Vous vous souvenez, en 1986, un certain monsieur Pendor, Pendor, Pendor disait, si j'avais un fils que j'ai dit, je l'empêcherais de faire le cours la nuit. Justement, Macron, qu'est-ce qu'il dit en 2019, à propos de notre amie Geneviève ? Quand on est fragile, on ne se met pas dans des situations comme celle-ci. Or, il se trouve que Geneviève est adhérente de notre mouvement, elle a de multiples engagements, vous le savez, elle est aussi porte-parole départementale d'attaque, et elle a eu une déshonneur, donc, d'avoir été interpellée par le président de la République. Je vais, donc, c'est moi que je puisse faire en tant que portugois, vous dire la réponse qui lui a été faite par nos camarades d'Ensemble des Alpes-Maritimes. Et ce texte s'appelle « La sagesse de Geneviève, l'indécence de Macron ». Dans un entretien à Nice Matin, M. Macron affirme que les mesures sécuritaires ont été mises, entre guillemets, en œuvre avec professionnalisme et mesurialisme. Il se permet ensuite d'affirmer que nos camarades Geneviève n'ont pas été en contact avec les forces de l'ordre, pour finir par lui souhaiter peut-être une forme de sagesse. On sait qu'elle était en contact avec les forces de l'ordre. Nous tenons à... Nous savions déjà que la décence n'était pas le fort du président Macron. Nous ne sommes donc pas particulièrement surpris aux surprises de la teneur de ses propos. Mais nous tenons à préciser certaines choses au sujet de la sagesse de Geneviève. Pendant que M. Macron et son gouvernement détruisent l'éducation nationale à grand coup d'école de la confiance, Geneviève continue à aller dans les établissements scolaires pour sensibiliser les élèves au commerce équitable. Pendant que M. Macron et son gouvernement mènent une politique en faveur des plus riches, Geneviève défend inlassablement la justice sociale et le partage des richesses. Pendant que M. Macron et son gouvernement s'enfoncent dans l'autoritarisme et les attaques contre les libertés démocratiques, Geneviève manifeste pour défendre ces mêmes libertés. Pendant que M. Macron expulse des étrangers mineurs, le Geneviève mobilise pour l'accueil des migrantes et des migrants. Que M. Macron garde son paternalisme et son mépris pour lui et qu'il en profite pour découvrir ce qu'est la licence. Geneviève n'a pas besoin de personne pour apprendre ce qu'est la sagesse. Elle pourrait par contre sans problème donner deux leçons de sagesse, un pouvoir qui s'enfonce dans le cauchemar néolibéral et le vertige autoritaire. En vérité, en parlant de sagesse, Macron veut inciter Geneviève et nous toutes et tous ici comme à Nice à la résignation et à l'acceptation de l'ordre établi. Face aux inégalités, aux injustices et aux discriminations, jamais de résignation et d'acceptation. Un autre monde est possible, un autre monde est nécessaire. Voilà la sagesse, voilà ce que nous dit Geneviève, nous ne lâcherons rien. Julien Bayou, les portes-paroles nationales d'Europe écologique. Bonjour, merci, merci beaucoup d'être aussi nombreux et nombreux en soutien à Geneviève. Je veux dire quelques mots au nom des écologistes, parce que bien sûr, comme vous, on est révoltés par l'attitude du gouvernement. Si on vous parlait d'un pays qui depuis 4 mois voit sa population se mobiliser, la capitale sans dessus-dessous des milliers de personnes victimes de violences policières, perdre ici un oeil, ici un bras, ce pays, on vous dirait, il s'enfonce. Quelle dérive ! Si on vous disait qu'en plus, on était sur le point maintenant d'adopter une loi anti-manifestation et de rendre illégale le fait de se cacher le visage à proximité d'une manifestation, on vous dirait, ce pays est à la dérive complète. Ce pays, c'est la France. Et donc, on appelle le gouvernement à répondre par la politique, par un changement de cadre social, aux revendications politiques de la population, et bien sûr, non pas par la répression. Je veux dire aussi qu'on est indignés, choqués par les images qu'on a vues, mais encore plus indignés par l'attitude, et ça a été dit, de mépris, d'arrogance de la part d'Emmanuel Macron, et comme vous toutes et tous, je crois, enfin, inspiré par le combat, la lutte de Geneviève. Moi, ma Geneviève, elle s'appelle Claude, elle apparaît pour 70 ans, elle manifeste aussi pour l'accueil des réfugiés, pour le commerce équitable, contre les paradis fiscaux. Pareil, à Nîtes, place Masséna, quand j'ai entendu parler d'une manifestante qui soit, je pensais que c'était elle. Ce sont nos vigies. Bien sûr que ce sont elles, ces militantes, ces militants, qui depuis des années se battent, quand ça n'était pas populaire, contre les paradis fiscaux, qui se battent pour le commerce équitable, qui ont peu à peu tissé ce lien de justice sociale. Ce sont elles, nos vigies, nos puissoles, et c'est elles qu'il faut évidemment soutenir. C'est elles, les personnes qui sont sages, et je me permets de te prendre tes mots, Nicole, tout le monde ne peut pas le lire, mais est-ce que tu peux nous le dire, ce qu'il y a écrit sur ton panneau ? Nicole, 66 ans, attaque Paris 13. La sagesse, c'est de manifester contre la folie du gouvernement. À vous. Merci beaucoup à Julien Maillot. On donne la parole à Eric Benel, qui est porte-parole de l'Union syndicale solidaire. Merci. Bonsoir à toutes et tous. J'ai du mal à être ici, sur cette place, sur un sujet comme ça, et pas avoir une pensée pour notre camarade Laurent, de Sous de Santé et Sociaux, qui, à quelques mètres d'ici, en septembre 2016, a perdu un deuil, et pour lequel la procédure n'a toujours pas abouti. Ceux qui ont fait ça, les responsables de ça, ne sont toujours pas, deux ans et demi après, traînés devant les tribunaux, comme ils devraient l'être. Et ça, c'est un manque de sagesse topale. Est-ce que c'est être sage que d'avoir mis depuis novembre 2018 plus de 8000 manifestantes et manifestants en garde à vue ? Est-ce que c'est la sagesse que depuis novembre 2018, il y ait eu plus de 2000 condamnations suite aux manifestations des samedis ? Est-ce que c'est la sagesse que sous ces 2000 condamnations, il y ait eu 800 condamnations à de la prison ferme ? Est-ce que c'est de la sagesse qu'il y ait eu plus de 230 blessures graves à la tête ? Est-ce que c'est la sagesse qu'il y ait 22 manifestantes et manifestants qui aient perdu un deuil ? Et est-ce que c'est la sagesse qu'il y en ait 5 et 5 de trop qui aient perdu une main ? Est-ce que c'est aussi la sagesse qu'une dame, Zineb, qui était chez elle, à Marseille, soit morte après avoir reçu une grenade lacrymogène et qu'il n'y ait pas eu un seul mot de compassion, un seul mot d'excuse, ni du gouvernement, ni du préfet, ni du gouvernement ? Est-ce que c'est la sagesse que nos camarades d'Iran de désamorner qui sont en garde à vue depuis hier alors qu'il ne fait qu'informer, qui ne fait que donner des informations sur tous ceux qui sont ébordés, tous ceux qui sont mutilés, tous ceux qui sont blessés par les armes de la police et de la gendarmerie ? Et est-ce qu'enfin, c'est de la sagesse d'avoir dit ce qui a été dit sur notre camarade John Dièvre, ce mépris, ce mépris total ? Non, ce n'est pas de la sagesse. La sagesse, ça serait de répondre à la colère, ça serait de répondre à la colère sociale, ça serait de répondre pour la justice fiscale, ça serait de répondre aussi pour la justice climatique, ça serait d'avoir des réponses politiques et pas des choses comme ils sont dites depuis des mois, depuis des semaines, qui sont que mépris pour nous toutes et nous tous, mépris pour celles et ceux qui manifestent jour après jour pour les droits, pour la justice, pour l'égalité. L'égalité fiscale, l'égalité sociale, c'est ça qu'ils nous font aujourd'hui, c'est de nous unir pas seulement pour dénoncer mais pour construire, pour riposter, avoir été votre ensemble comme le disait Olivier tout à l'heure, c'est ça qui est nécessaire, c'est de manifester les samedis, mais pas que les samedis, les dimanches, les lundis, les mardis, les mercredis, les jeunis, il faut être des millions dans la rue, il faut faire des milliers, des millions, bravo !